Les provinces de Boubaza dans ses cinq communes, Tchibitoke dans toutes ses communes, et la province de Bujumpran en commune Mutimbouzi ont été choisies par le gouvernement du Burundi via l'agence burundaise de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural, armé en sigle, en collaboration avec l'Union Européenne pour la réalisation du projet du Kengibiduki Ikidje. Le projet vise à l'amélioration de vie de la population dans ses provinces et la protection de l'environnement. Suivez son objectif en trois composantes. C'est un projet de par son objectif qui a trois composantes. La composante en rapport avec la protection des forêts, notamment la forêt de la Kibira et le parc naturel de la Roussizi. La deuxième composante qui vise la restauration des terres et des ressources en eau, donc la valorisation des sols, qui a un rapport avec l'agriculture, mais aussi la troisième composante qui est en rapport avec l'amélioration de l'accès de la population à l'eau potable et à l'assainissement de base, qui est d'ailleurs la composante qui nous a réunis aujourd'hui. Parlant de cette troisième composante, il y a quatre piliers qui sont notamment la construction des infrastructures hydrauliques et d'assainissement de base, le suivi de la qualité de l'eau, partant du point de poussage jusqu'au ménage, la sensibilisation de la population à l'appropriation et à la protection des infrastructures, mais aussi l'aspect, le pilier lié aux ouvrages d'assainissement de base, la latrinisation et d'autres ouvrages connexes tels que les dispositifs de la vache de main. Le directeur général de l'Armer justifie la raison de l'orientation du projet dans ces trois provinces. Cette zone a été choisie premièrement parce que c'est une zone en besoin, en eau potable et une zone qui est communément appelée ceinture choléra, ce qui signifie que de façon historique et répétitive, il s'est observé pratiquement chaque année l'apparition de l'épidémie de choléra. Et lorsqu'on a analysé en collaboration avec les services responsables, notamment les services du ministère de la Santé, on a constaté que l'une des raisons était l'insuffisance de l'eau, mais aussi le comportement hygiénique de la population. Donc c'est la première raison qui a poussé au choix de cette zone comme zone du projet. Mais en deuxième lieu, c'est une zone qui est frappée par le changement climatique, notamment qui se manifeste par l'apparition des pluies torrentielles, mais d'autre part qui connaît la zone qui connaît souvent de l'impact de la sécheresse, donc qui est frappée souvent par la sécheresse. Et ces deux raisons ont été des raisons principales pour le choix de la zone. Le gouverneur de la province, Chivito, qui salue le projet en raison, qu'il y répond exactement les demandes principales de la population. Ce projet va apporter beaucoup de bien et surtout en matière d'assainissement, en matière d'hygiène de la province. Donc, j'espère que, compte tenu de demandes de la population, donc la solution est là. Nous invitons la population, même l'administration locale, de prendre à mes ce projet parce que ça revient pour eux-mêmes à sécuriser et à faire le suivi que le projet soit fait dans la bonne collaboration. Et autre chose, c'est que, comme l'administration, on va faire le suivi de jour à jour du processus de ce projet, de le début jusqu'à la fin. Et les concernés ont rendu visite aussi à l'école technique de Boumanza et Thébé-en-Sigle afin de vérifier sur Terre ce que le projet peut contribuer dans le secteur de l'hygiène.